Imaginez une huile simple capable de dissoudre des tumeurs, des masses et même des éperons osseux. Cela semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas ? Pourtant, je l'ai vu fonctionner de mes propres yeux, aidant même les personnes atteintes de tumeurs cérébrales. Il l'applique directement sur la zone concernée et elle pénètre profondément, décomposant tout, des congestions et adhérences au kyste et plus encore. J'ai entendu parler de femmes qui l'ont utilisée pour dissoudre des masses mammaires, qu'il s'agisse de kyste ou même de cancer du sein. Vous avez bien entendu ? Oui, elle dissout des tumeurs et des masses. Nous sommes sur le point de révéler comment cette humble huile pourrait révolutionner votre santé de manière inimaginable. Teuh, aujourd'hui, nous partageons un secret que Big Pharma ne veut pas que vous sachiez, les incroyables bienfaits méconnus de l'huile de ricin. Ce n'est pas qu'une tendance passagère de santé. L'huile de ricin, tirée de la graine de ricin ou Rydinus communis, est un pilier de la médecine traditionnelle depuis des milliers d'années. Mais qu'est-ce qui rend cette huile épaisse et dorée si puissante ? Accrochez-vous car nous allons le découvrir. Tout d'abord, explorons ce qui rend cette huile si puissante. L'huile de ricin est chargée de composés naturels offrant une gamme impressionnante de bienfaits pour la santé. Nous parlons d'alcaloïdes, de flavonoïdes, de terpénoïdes et de composés phénoliques, des noms comme l'acide gallique, la rutine, la quercétine et l'acide gentisique. Si ces termes vous sont inconnus, ne vous inquiétez pas. Ce qui importe, c'est ce que ces composés font. Ensemble, ils confèrent à l'huile de ricin des propriétés difficiles à croire, effets anti-inflammatoires, anti-microbiens, anti-oxydants et même anti-cancéreux. Et ce n'est que le début. Voici la bonne nouvelle. Je ne vais pas vous suggérer de la boire. Au lieu de cela, l'huile de ricin fait des merveilles lorsqu'elle est appliquée de manière externe en raison de son incroyable capacité à pénétrer plus profondément dans le corps que toute autre huile, le docteur O'Neill souligne que c'est l'une des qualités les plus extraordinaires de l'huile de ricin. Sa profonde pénétration permet à ses bienfaits curatifs d'atteindre bien au-delà de la peau. Mais cela devient encore mieux. L'huile de ricin possède une arme secrète appelée acide ricinoléique, un acide gras qui constitue environ 80% de la composition de l'huile. Ce petit powerhouse est responsable de nombreux effets impressionnants de l'huile de ricin. Des études montrent que l'acide ricinoléique possède des propriétés anti-inflammatoires puissantes qui aident à réduire la douleur et à favoriser la guérison. Maintenant, soyons pratiques sur la façon dont vous pouvez réellement utiliser cette huile miracle pour améliorer votre santé. Et croyez-moi, vous voudrez rester à l'écoute car plus tard nous discuterons de la façon dont l'huile de ricin pourrait même aider avec certaines des conditions de santé les plus redoutées d'aujourd'hui. Mais d'abord, commençons par l'un des usages les plus simples et les plus courants, les compresses d'huile de ricin. Les compresses d'huile de ricin sont un moyen simple mais efficace de tirer parti de la puissance de cette huile pour divers problèmes de santé. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, je ne vous suggère pas de prendre de l'huile de ricin par la bouche car elle peut être assez irritante. Au lieu de cela, je vais vous montrer comment fabriquer une compresse qui permet à l'huile de ricin de déployer sa magie sans aucun inconfort. Voici ce dont vous aurez besoin. Un morceau de flanelle ou de tissu en coton, de l'huile de ricin et un coussin chauffant. Vous pouvez également utiliser quelque chose comme un coussinet d'incontinence. Coupez la couche supérieure et assurez-vous d'avoir plusieurs couches de tissu, environ 6, c'est idéal. Plus la compresse est épaisse, plus elle peut absorber et délivrer d'huile de ricin dans votre corps. Pour fabriquer votre compresse, trempez le tissu dans l'huile de ricin, placez-le sur la zone ciblée, couvrez-le de film plastique, puis appliquez de la chaleur pendant environ une heure. Cette méthode permet à l'huile de pénétrer profondément vos tissus, maximisant ses bienfaits. Avant de plonger davantage dans les incroyables bienfaits de l'huile de ricin, je veux rapidement vous rappeler que votre soutien nous aide à continuer à partager ces informations importantes. Si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Maintenant, explorons certains problèmes de santé spécifiques que l'huile de ricin peut aider à résoudre et comment vous pouvez l'appliquer pour chacun. D'abord, soulagement de l'inflammation et de la douleur. Vous pouvez appliquer l'huile de ricin directement sur les zones de douleur. ou d'inflammation. Par exemple, certaines personnes l'utilisent sur le bas du dos pour aider à dissoudre les calculs rénaux, tandis que d'autres l'appliquent sur les genoux pour soulager les éperons osseux. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, l'huile de ricin est excellente pour réduire la douleur et l'enflure. En fait, une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a trouvé que l'huile de ricin réduisait significativement l'inflammation dans les modèles animaux. Cela suggère qu'elle pourrait être bénéfique pour des conditions comme l'arthrite, les douleurs musculaires ou même les maux de tête. Deuxièmement, santé digestive. Appliquer une compresse d'huile de ricin sur votre abdomen peut faire des merveilles pour les problèmes digestifs. Le docteur O'Neill explique que lorsque l'huile de ricin est appliquée sur l'abdomen, elle peut guérir toute une gamme de problèmes internes. Pour les femmes, cela peut inclure la dissolution de fibromes dans l'utérus, la dissolution de kystes sur les ovaires et même l'adoucissement du côlon pour ceux qui souffrent de constipation. La recherche soutient ces bienfaits. Une étude publiée dans Complementary Therapies in Clinical Practice a trouvé que les compresses d'huile de ricin amélioraient les symptômes chez les patients souffrant de constipation chronique. Troisièmement, santé de la peau. L'huile de ricin n'est pas seulement pour un usage interne, elle est également un changeur de jeu pour votre peau. Ses propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires la rendent excellente pour traiter l'acné, réduire les cicatrices et maintenir votre peau hydratée. Chaque fois qu'il y a une blessure, il y a toujours la possibilité que du tissu cicatriciel se développe. L'huile de ricin aide à prévenir cette accumulation. Une étude publiée dans le Journal of Cosmetic Science a trouvé que l'huile de ricin améliorait significativement l'hydratation de la peau et agissait comme une barrière pour verrouiller l'humidité. Quatrièmement, croissance des cheveux. De nombreuses personnes se jurent par l'huile de ricin pour améliorer la santé des cheveux et favoriser la croissance. Bien que les preuves scientifiques soient codées et soient encore limitées, l'acide ricinoléique dans l'huile de ricine est censé stimuler la circulation vers le cuir chevelu, ce qui peut stimuler la croissance des cheveux. Pour ceux qui luttent contre la perte de cheveux, un excellent mélange comprendrait un quart de tasse d'huile de coco, un quart de tasse d'huile de ricin et environ six gouttes d'huile essentielle de romarin. Massez ce mélange dans votre cuir chevelu, attachez vos cheveux et essayez de le laisser toute la journée. Certaines personnes demandent même si elles peuvent dormir avec et la réponse est oui. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser l'huile toute la nuit, mais une fois que vous l'aurez lavé, faites attention au shampoing que vous utilisez. Cinquièmement, santé des yeux. Vous pourriez être surpris d'apprendre que l'huile de ricin peut même soutenir la santé des yeux. Le docteur O'Neill partage un remède intéressant. Une vieille technique australienne consiste à mettre une goutte d'huile de ricin dans l'oeil pour enlever les débris, car l'huile aide à les faire rouler. Pour le glaucome et les cataractes, certaines personnes ont affirmé que mettre une goutte d'huile de ricin dans chaque oeil avant de se coucher aidait. Cela peut rendre votre vision floue, mais puisque vous dormirez, cela n'a pas d'importance. Bien que des recherches supplémentaires s'en soient maires nécessaires, une étude publiée dans Ophthalmology a montré que les gouttes pour les yeux à base d'huile de ricin étaient efficaces dans le traitement de la dysfonction des glandes de meibomius, une cause courante de sécheresse oculaire. Maintenant, rappelez-vous cette révélation étonnante que nous avons taquinée plus tôt, il est temps d'en parler. L'huile de ricin peut avoir un potentiel dans la lutte contre des maladies graves, y compris le cancer. Une femme m'a partagé une histoire incroyable, elle a dit « Barbara, j'avais une masse de 3 cm, j'ai utilisé de l'huile de ricin pendant un mois, suis allé à la chirurgie, et le médecin a dit que c'était étrange, la masse avait rétréci de 3 cm à 2 cm. Bien qu'il soit important d'aborder de telles affirmations avec prudence, et de toujours consulter des professionnels de la santé, il existe une base scientifique pour le potentiel anticancéreux de l'huile de ricin. Une étude publiée dans le journal of Ethnopharmacology a trouvé que l'acide ricinoléique, le composant principal de l'huile de ricine, présentait des effets cytotoxiques contre diverses cellules cancéreuses dans des études en laboratoire. La capacité de pénétration profonde de l'huile de ricin et son rôle dans la décomposition des croissances anormales pourrait en faire une thérapie complémentaire utile pour le cancer. Cependant, il est vital de souligner que des recherches supplémentaires sont nécessaires, et l'huile de ricin ne doit jamais remplacer les traitements conventionnels contre le cancer. Sixièmement, calculs biliaires et rénaux. Les compresses d'huile de ricin peuvent également aider ceux qui souffrent de calculs biliaires ou rénaux. Le docteur O'Neill suggère d'appliquer de l'huile de ricin sur la zone de la vésicule biliaire, juste sous la côte droite, pour aider à dissoudre les calculs biliaires. De même, placer la compresse sur le bas du dos peut aider avec les calculs rénaux. Bien que les preuves scientifiques dans ce domaine soient limitées, les propriétés anti-inflammatoires de l'huile de ricin pourraient potentiellement réduire la douleur et l'inflammation associées d'un secours à ces conditions. Comme toujours, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser de l'huile de ricin à ses fins. Septièmement, renforcement du système immunitaire. La capacité de l'huile de ricin à améliorer le drainage lymphatique peut fournir un coup de pousse naturel au système immunitaire. Le système lymphatique joue un rôle critique dans la fonction immunitaire et en améliorant le flux lymphatique, l'huile de ricin peut potentiellement aider le corps à combattre les infections et les maladies plus efficacement. Huitièmement, crampes menstruelles et équilibre hormonal. De nombreuses femmes trouvent un soulagement des crampes menstruelles en appliquant des compresses d'huile de ricin sur leur bas-ventre. Ces propriétés anti-inflammatoires peuvent aider à réduire la douleur et l'inconfort pendant les menstruations. Certains pensent même que l'huile de ricin peut aider à équilibrer les hormones, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaire pour étayer cette affirmation. Neuvièmement, santé des articulations. Comme mentionné précédemment, l'huile de ricin peut également soutenir la santé des articulations. Ces effets anti-inflammatoires profonds peuvent aider à apaiser la douleur articulaire et à réduire l'inflammation, ce qui en fait une option naturelle pour ceux qui souffrent d'arthrite ou d'autres problèmes articulaires. Les propriétés anti-inflammatoires de l'huile de ricin en font un atout potentiel pour des conditions comme l'arthrite et les éperons osseux. Par exemple, les personnes avec des éperons osseux aux genoux ont souvent des compresses d'huile de ricin pour soulager. Une étude publiée dans Phytotherapy Research a révélé que l'application topique d'huile de ricin réduisait significativement les symptômes de l'arthrose. Bien que l'huile de ricin offre de nombreux avantages potentiels, il est crucial de l'utiliser en toute sécurité et d'être conscient de tous risques. Voici quelques précautions clés. 1- Grossesse. L'huile de ricin doit être évitée pendant la grossesse car elle peut induire le travail. 2- Allergie. Certaines personnes peuvent être allergiques à l'huile de ricin. Il est donc important de réaliser un test de patch avant de l'utiliser plus largement. 3- Irritation de la peau. Dans de rares cas, l'huile de ricin peut causer une irritation de la peau. Si vous ressentez des rougeurs, des démangeaisons ou un gonflement, arrêtez immédiatement son utilisation. 4- Utilisation interne. Bien que certaines personnes utilisent l'huile de ricin en interne comme laxatif, cela n'est généralement pas recommandé en raison des effets secondaires potentiels. Consultez toujours un professionnel de la santé avant d'ingérer de l'huile de ricin. 5- Interactions médicamenteuses. L'huile de ricin pourrait interagir avec certains médicaments. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance, assurez-vous de consulter votre médecin avant d'utiliser de l'huile de ricin. Lors de l'achat d'huile de ricin, il est essentiel de choisir un produit de haute qualité, pressé à froid, biologique. Recherchez de l'huile de ricin exempte d'hexane et conditionnez dans une bouteille en verre foncé pour éviter que la lumière ne dégrade la qualité de l'huile. En conclusion, l'huile de ricin est une substance naturelle remarquable offrant une large gamme de bienfaits potentiels pour la santé, de la réduction de l'inflammation et de la douleur à l'aide potentielle dans le traitement de conditions plus graves. Cette humble huile a beaucoup à offrir, mais il est important de se rappeler que, bien que l'huile de ricin puisse être un outil précieux dans votre régime de santé, ce n'est pas un remède miracle. Comme pour tout remède naturel, l'huile de ricin fonctionne mieux lorsqu'elle est utilisée dans le cadre d'une approche holistique de la santé qui comprend un régime équilibré, de l'exercice régulier et des soins médicaux appropriés. Consultez toujours des professionnels de la santé avant d'utiliser de l'huile de ricin pour toutes conditions médicales, en particulier les graves. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de cliquer sur ce bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. Nous nous engageons à vous apporter davantage de contenu perspicace sur les solutions de santé naturelle que Big Pharma ne veut pas que vous connaissiez. Assurez-vous de frapper la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Rappelez-vous, le savoir est pouvoir, surtout en matière de santé. Alors continuez à apprendre, continuez à poser des questions et, surtout, prenez en main votre bien-être. A la prochaine, restez en bonne santé et restez informés.